Salut à tous c'est Salim et j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, 5 mois plus tard le défi Ligue des Champions est de retour et ce défi est là pour les équipes qui disputent le Final 8, donc les quarts de finale et dans chaque défi vous avez le petit comment jouer qui vous explique en gros comment se déroulera, le petit défi pour ceux qui n'ont pas trop trop compris, ça peut servir en tout cas moi je fais cette vidéo juste pour vous montrer quels joueurs vous pourrez obtenir en free to play, combien de points Ligue des Champions et de points champions vous pourrez avoir au total est-ce que l'icône prime tel pyro est free to play et aussi est-ce que les joueurs sans cas de plus sont-ils free to play, est-ce qu'on peut en avoir plusieurs ou un seul ou aucun voilà moi je vais vous expliquer tout ça, en tout cas je vous annonce de suite que les récompenses seront exceptionnelles je vous montrerai ça avec les calculs, en tout cas pour ce guide je ferai avec les gens qui achètent à 100% les offres énergie avec les crédits parce que voilà il faudra les acheter ça vous coûtera 3,1 millions au total si vous les achetez tous jusqu'à la fin du défi et franchement ça en vaut la peine et moi je vous propose de directement commencer le guide alors là on va calculer combien d'énergie on pourra avoir au total durant tout le défi parce que pour faire des jeux techniques il faut bien avoir des énergies donc déjà lorsque vous rentrez la première fois dans le défi vous avez déjà 30 énergies qui sont déjà sur votre compte malgré que le max soit 18 vous en avez déjà 30 sur votre compte et ensuite une énergie ça se refraîche en une heure ce qui veut dire qu'en 24h vous aurez 24 énergies tout simplement et dans le défi comme vous le savez il dure 21 jours donc on va faire 24 x 21 ça va nous donner un résultat de 504 et on va faire 504-1 pourquoi moins 1 car comme je l'ai dit vous avez déjà 30 énergies sur votre compte donc le temps que vous utilisez ces énergies ça prend un peu de temps et en plus une énergie ça se refraîche en une heure donc on doit faire 504-1 et ça nous donne 503 ensuite vous avez les pubs vous pouvez en regarder 3 qui vous donnent 9 par jour donc on va faire 9 x 21 ça nous donne un résultat de 189 il y a également les packs avec les crédits où on en a parlé récemment donc si tu les achètes tous tu peux avoir 84 énergies par semaine et comme vous le savez il y a 3 semaines donc on va faire 84 x 3 ça va nous donner un résultat de 252 et maintenant on va calculer tous ces chiffres pour savoir combien d'énergie on pourrait avoir au total donc on va déjà faire 30 plus 503 plus 189 plus 252 ça va nous donner un résultat de 974 énergies possibles durant tout le défi et ces énergies ils servent à quoi ? ils servent tout simplement à terminer des jeux techniques mais bon ça je pense que vous le savez déjà mais là je vais vous expliquer un truc qui sera un peu complexe donc écoutez bien ce que je vais vous dire mais de toute façon ne vous en faites pas puisque je mettrai une image complémentaire en haut à gauche donc en gros la première fois que vous êtes rentré dans le défi il a fallu que vous terminez un chemin de 5 jeux techniques donc ça partait de là jusqu'à là et les récompenses n'étaient pas du tout les mêmes pour les points LDC parce que les points champions c'était toujours 6 d'ailleurs même après avoir terminé le chemin quotidien que ça soit dans le jeu technique facile et dans le jeu technique extrême ça reste toujours 6 points champions mais là je vais juste vous parler des points LDC les points champions on en parlera après pour l'instant je parle uniquement des points LDC donc en gros dans le chemin quotidien chaque jour c'est 5 jeux techniques à terminer et puis ensuite vous avez tout simplement le choix donc ici c'est des jeux techniques faciles des jeux techniques experts c'est à vous de choisir mais moi je vous conseille quand même le chemin extrême parce que même si vous perdez il vous rembourse quand même vos 3 points LDC mais bon c'est pas ça que je voulais vous dire dans le chemin quotidien vous êtes forcé à faire les jeux techniques mais bon ça c'est pas très grave et donc dans le chemin quotidien ici c'est 5 points ligue des champions ici c'est 10 points ligue des champions ici c'est 15 points ligue des champions ici c'est également 15 ici c'est 20 points ligue des champions ce qui veut dire que ça vous rapportera quand même 65 points ligue des champions pour 15 énergies et on va tout simplement faire 15 fois 21 qui va nous donner 315 parce que comme je vous les ai dit ce chemin quotidien vous devez le terminer une fois par jour là il est 15h17 et quand il sera 21h je devrais refaire ce chemin quotidien qui franchement est très très cool niveau récompense donc on va faire 15 fois 21 ça nous donne un résultat de 315 donc on va prendre le nombre d'énergies qu'on a au total c'est à dire 974 et on va faire 974 moins 315 ce qui va nous donner un résultat de 659 ce qui veut dire que ce résultat de 659 ça va nous servir uniquement pour faire de jeux techniques répétables donc le jeu technique par exemple extrême vous pouvez le faire à l'infini avec ses 659 énergies j'espère que je vous explique bien mais de toute façon vous pouvez me demander en commentaire si vous n'avez pas très bien compris donc restons avec le chemin quotidien on va prendre 315 et on va le diviser par 3 ça va nous donner un résultat de 105 ce qui veut dire que dans le chemin quotidien on fera tout simplement 105 jeux techniques en tout et 105 divisé par 5 ça va donner un résultat de 21 donc tout est lié puisque le défi dure 21 jours et comme je vous l'ai dit on doit terminer ce chemin une fois par jour et 21 fois 1 ça fait 21 donc ce chemin on peut le terminer 21 fois et comme je vous l'ai dit un chemin ça nous rapporte 65 points LDC par jour donc on va faire 21 fois 65 ça va nous donner un résultat de 1365 pour une ligue des champions possible avec le chemin quotidien et maintenant on va parler des points LDC qu'on peut obtenir avec les jeux techniques répétables donc on aura 659 énergie pour faire des jeux techniques répétables et moi je vais faire comme si vous faites à 100% les jeux techniques extrêmes de toute façon c'est vraiment la chose à faire parce que c'est très très simple je trouve donc on va faire 659 divisé par 3 pourquoi par 3 car c'est tout simplement le nombre d'énergie qu'on doit payer pour faire un jeu technique ça va nous donner un résultat de 219 ce qui veut dire qu'on pourra faire un total de 219 jeux techniques extrêmes donc on va faire 219 fois 4 pourquoi fois 4 car c'est tout simplement le nombre de points LDC qu'on peut avoir en terminant un jeu technique ça nous donne un résultat de 876 et n'oubliez pas il y a également la connexion quotidienne ce qui veut dire que chaque jour quand vous vous connectez à 21h EA nous donne gratuitement 25 points LDC donc ça fait plaisir donc 25 fois 21 pourquoi 21 car il y a 21 jours vous avez compris maintenant donc on va faire 25 fois 21 ça nous donne un résultat de 525 donc maintenant on va calculer tous ces chiffres pour voir combien de points LDC on pourra avoir au total donc déjà il y a 1365 du chemin quotidien plus 876 du jeu technique extrême répétable plus 525 de la connexion quotidienne on additionne ces trois chiffres enfin ces trois résultats ça va nous donner un résultat de 2766 points LDC possible au total et maintenant on va calculer le nombre de points champions qu'on peut avoir au total donc c'est ce qui va être bien avec les points champions c'est que c'est toujours le même nombre donc 6 que ça soit dans le chemin quotidien que ça soit dans les jeux techniques faciles ou extrêmes ça sera toujours 6 points LDC donc on va prendre le nombre d'énergie au total c'est à dire 974 et on va le diviser par 3 ça va nous donner un résultat de 324 324 jeux techniques possibles où vous aurez 6 points champions puis on va faire 324 x 6 ça va nous donner un résultat de 1944 points champions mais c'est pas tôt parce qu'il y a également le bonus hebdomadaire de 100 points champions et comme vous le savez il y a 3 semaines et le mot hebdomadaire ça veut dire par semaine donc on va faire 100 x 3 ça va nous donner un résultat de 300 donc on va tout simplement additionner 1944 plus 300 ça va nous donner un résultat de 2244 points champions possibles et ces points ils servent à quoi ? bah je vais vous le dire ça tout de suite donc on va commencer avec les points champions donc les points champions ça sert tout simplement à acheter des joueurs 104 qui seront dévoilés dans 7 jours c'est un peu comme la Hutos tout le défi Hutos on ne savait pas qui allaient être les joueurs Hutos c'est la dernière semaine il nous avait dévoilé les joueurs et là c'est exactement pareil dans 7 jours on saura qui sont les joueurs mais pour moi j'ai une petite hypothèse pour obtenir ces joueurs 104 il nous faut justement des points qui s'appellent champions et l'équipe qui a été championne cette année c'est le Bayern de plus il y a 11 joueurs LTC et combien de joueurs il y a eu contre le PSG ? exactement 11 donc pour moi ils vont faire soit tous les joueurs 104 plus du Bayern ou alors ils vont faire mélanger mélanger avec le PSG et le Bayern pour moi ça va être un bail comme ça en tout cas juste pour obtenir un joueur 104 il vous faut 800 points champions et comme je vous l'ai dit on a 2244 points LTC en tout donc on pourra largement avoir un 104 plus on pourra même en avoir 2 malheureusement on pourra pas en avoir 3 parce que il n'y a pas d'offre avec de points FIFA ou de gem pour acheter des points champions donc les points champions sont uniquement obtenables pour enfin ils sont uniquement obtenables avec des jeux techniques donc on pourra en avoir 2 au total mais on était vraiment pas loin d'en avoir 3 et les points LTC ils nous servent tout simplement pour 2 chapitres donc le chapitre récompense LTC et les récompenses UEFA Europa League donc c'est tout simplement des packs tu ouvres un pack et si la chance te sourit tu packs Messi mais si la chance te sourit pas tu packs un petit Ender Herrera 89 et franchement ce concept est pas mal parce que les joueurs ils sont vraiment pas très chers sur le marché et dans 12 jours les joueurs seront réactualisés par exemple je sais qu'à la place de Messi 102 ça sera Neymar à la place de Jiménez 100 ça sera Sterling 100 donc les joueurs sont sur FIFA Render si vous voulez les voir fifarenders.com donc ça sert à ça les points LTC mais vous pouvez également les dépenser dans la roue UEFA Europa League et je sais qu'à la place de Skriniar ça sera Bruno Fernandez qui sortira dans 12 jours donc ça pourrait être vraiment pas mal et maintenant vous vous demandez est-ce que Del Piro de son prénom Alessandro je crois est-il free to play et bah les gars après tant de mois de demandes à EA Sports FIFA Mobile nous dévoile la deuxième icône free to play après Zidane bon je compte pas Pires parce que c'était il fallait avoir énormément de chance et Nesta ça coûte énormément cher après Zidane Del Piro est la deuxième icône free to play les gars donc cette icône vous pouvez la récupérer en 1000 septembre on l'aura tous dans notre équipe si vous avez bien tryhard le défi alors Alessandro Del Piro c'est quand même une excellente carte logique c'est une icône prime donc ça fait vraiment bizarre de dire qu'une icône prime dans un défi est free to play et en même temps ils l'ont mis à 100 en général il aurait au moins pu les mettre à 106 comme Pires comme les autres joueurs mais là ils l'ont mis à 101 en même temps il est free to play c'est pour ça qu'ils ont voulu faire les radins sur son général mais bon ça c'est pas très très grave en tout cas voilà je pense vous avoir tout dit parce que Del Piro il faut 2500 points Ligue des champions et comme je vous les ai dit on a en tout 2766 donc on pourra largement avoir Del Piro pour avoir Del Piro il faut tout simplement dépenser des points LDC dans la roue donc au calme les gars donc c'est c'est comme ça que ça marche le chemin il faut tout simplement dépenser des points et vous pourrez progresser dans le chemin en tout cas moi je pense que je vous ai déjà tout dit et moi je vous dis on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live c'était Salim je vous ai dit je vous ai dit je vous ai dit